Et le drame, c'est que dans le monde francophone, nous avons transformé nos églises en école de théologie. On assimile tellement de versets publics que les neurones commencent à chauffer. Alors la dynamique de la vie divine n'est pas implémentée. Nos vies continuent d'être stériles et marquées par l'improductivité. Alors à l'intérieur de nous, il y a un cri qui veut révéler le roi que nous avons. Mais la religion nous maintient dans l'esclavage. Ma propre mère est assise à ma droite. Je parle sous son contrôle. Elle, ma mère, quand elle était encore aux Etats-Unis, avant que nous décidions de la faire venir. Et donc, quand j'arrivais aux Etats-Unis, elle s'habille. Elle s'habille en tenue royale. Et elle dit, je reçois mon prophète. Elle se met à genoux avec ses offrandes qu'elle a réservées. Elle met entre mes mains et elle me dit, bénis-moi. Et je parle sur sa vie. C'est elle qui m'a porté. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'apporte. C'est fait arrêter. Il faut comprendre ce que je devais dire. Donc, voyez, il y a, il y a, il y a, il y a cette relation d'amour, mais il y a ce respect. Voyez-vous, ce respect prophétique. Sans lequel elle peut recevoir quelque chose de ma part. Elle peut peut-être recevoir quelque chose du fils. Elle apporte le fils, mais elle n'a pas apporté le prophète. Parce que celui qui est sorti de son ventre était le fils, c'était la chair. Mais quand je m'appelais, il a enrompé le prophète à l'intérieur. Alors, je vais te dire que ta mère a porté un fils, mais elle n'a pas porté la dimension prophétique de ton aide. Et aujourd'hui, je demande un second accouchement. Que quelque chose se passe. Un second accouchement. Que la dimension prophétique de ta vie se révèle dans le nom du suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Dis encore Amen. Dis aux hommes de Dieu, ayez cette révélation et soyez exigeants par rapport à votre conduite et votre tenue. C'est pourquoi, avant, vous me trouviez peut-être à l'alegodrome, au gabadrome, comme aujourd'hui, même mes déplacements sont ordonnés. C'est-à-dire, si je vais quelque part, cela correspond au schéma tracé de mon passage quotidien. Parce que même une rencontre au bord de la route peut donner à une vie totalement changée. Il y a quelqu'un que je rencontre qui se doit impacter. En ce moment, je ne joue plus. Dans la consécration, donne à ma vie d'être à son plein service de lundi à dimanche. Ce n'est pas seulement sur le tel. Parce qu'on n'est pas prophète quand on prend la parole, on est prophète tous les jours. Voilà la dimension, voilà justement le niveau. Voyez-vous, c'est important de le comprendre. Souvent, certaines affaires ne marchent pas parce que ce que tu es appelle une autre saison. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le voyage de Jonas n'a pas abouti. Pas parce que le bateau était maudit, mais parce que ça ne pouvait pas marcher. C'est incident du bateau dans la mer devait révéler la dimension prophétique de Jonas. Donc, tant que Dieu t'a appelé, la parole prophétique a touché ta vie. Il y a des choses qui n'arrivent plus comme pour tout le monde. Parce que tu es mise à part. Maman, elle va vers le ciel. J'engage dans le nom du suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amène. Dis encore amène. Si tu restes dans la chair, tu ne connaîtras que les leçons de la chair. Le règne de l'esprit est un règne des initiés. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On est de spirituel, on est d'en haut, pas de la terre. Je vous parle des lois majeures du ciel. C'est ça le vrai problème. C'est ça le drame. Nous célébrons les endettements. On est content d'avoir un petit mal de tête guéri. Alors que Dieu veut un seul et mort par nous. On est tellement limité. Parce qu'on n'a pas laissé le soin à l'homme intérieur d'atteindre son plein potentiel. Mets-toi à part. Rêve grand. Ose grand. Appel grand. Demonte grand. La grandeur est en toi que tu n'es pas. Ce que tu désires voir, c'est ce que tu es.